sur youtube le dissident errant vous connaissez est fort oui non ça passe au niveau des gars je pense mais c'est juste que j'ai pas revu les résistances élémentaires je pense qu'avec h c'est quand même mieux surtout qu'on était à 7% donc le méga arma est bien chiant sachez loin il est quand même chiant comme dos bah on va aller lui faire le troufignon puisque ben on va pas non plus laisser marcher dessus on met des résistances élémentaires à tout le monde on met de la mitigation qu'on lance la lb 2h pour de la mitigation et on lance sur paquet l'imbufoudre les killers à tout le monde même si les killers oui non on va quand même être les killers comme ça au moins ça fait les stats et on fait le calme avant l'attenté non 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 pas le 1% c'est pareil limite madame est en train de retravailler la 1 d'ailleurs donc si lui va prendre des dégâts ayez beaucoup de def et surtout ayez la résistance élémentaire sinon vous allez prendre hyper cher à partir d'ici c'est h qui va prendre le rôle de tank elle va couvrir tous les dégâts puisqu'elle était en cover avant on a les résistances élémentaires donc on est tranquille première chose à faire leur machine sur paquet ici lb ici lb et ici on devrait moins subir de dégâts on a de toute façon un tank on a le gros le gros shield hp est là donc on va mettre foudre soit 2 et alors tout à l'heure j'avais fait de quoi il est à faire ce sr m péril un but les 50% dégâts foudre à tout le monde il est faible à foudre on envoie ça en premier mais non le 1% oui pourquoi papa crête qui prend les dégâts la base de sylvie ça me va c'est pas mauvais de toute façon h va être alors là on a besoin de refaire du bs ici on a besoin n'a aucun moyen de récupérer la lb donc du bs toujours ici on va passer aux 250% au stat à tout le monde faut être tranquille là je peux reprendre ma tank 1 pour les faire un type le bs est tapé avec tout le monde et toi la lb pas crête à la lb il ya plus qu'à faire un truc c'est kaito mais non mais avec façon kaito on n'a pas besoin donc on va faire ce sort ce qui fait beaucoup plus de dégâts que ça lb là on fait ça lb on revint en arrière mécanique sur pas crête sylvie on peut faire peut aller chercher ça pour rester pour le 300% de lb damage et on peut lancer les deux breaks pour avoir des skis physique la précision plus ça comme ça on est tranquille on a tout ce qui est là c'est et puis bas let's go c'est quoi le chat bien sûr que le sort de la carte est beaucoup plus fort que ça lb de kaito juste garder ça pour un second on est bien donc c'est un combat qui va pas être facile clairement ça on vous prévient youtube des mitigations de machines vous en avez sur kaito vous en avez sur h bien sûr si vous n'avez pas h en ex 1 vous n'avez pas les killers du coup attention à ça en termes de dégâts c'est clairement pas crête qui fera les dégâts vous pouvez remplacer h par une shizuru elle pourra faire aussi pas mal de dégâts pour mettre aussi de l'esquive physique à tout le monde mais ayez en tête la résistance feu de la résistance ténèbres de la résistance lumière d'accord ça c'est hyper important là dessus si vous n'avez pas de temps que magique va chercher c'est 3000 la pour le stuff vous aurez besoin ici uniquement de la chimère pour récupérer vos 300% de killer machine et le 400% 100% tonne esquive etc sachez que l'esquive ne sert à rien le box veut vous mettre des claques il vous mettra des claques il a de la précision augmentée j'en ai mis par sécurité ce que l'esquive physique donnée par par exemple une réberta avec ça ça fonctionne mais le 100% esquive sur le personnage ça marche beaucoup moins là pour ce qui est de bas de hache elle se promène à moitié à poil puisque bien entendu j'avais pris ça et du coup c'est la saison vous savez comment les personnages sort nus dans la rue c'est un peu bizarre mais c'est comme ça pensez à les trois résistances donc feu lumière et ténèbres c'est pour ça ce stuff et si pareil elle est tout nu mais pensez à mettre le masque de la peste ou un truc pour de l'hp bien entendu pour tenir encore une fois elle est là pour mettre sa lb puisque sa lb va mettre 85% de mitigation sur la machine qui est un gros up pour les résistances au niveau du temps qui naissent alors que kaito va en mettre que 55 donc c'est pour ça que gros avantage de hache et en plus de ça dans la forme secondaire on se paye un 250% de killer sur une personne donc ce qui est relativement ok en termes de bœuf ça c'est un gros oui pour ce qui est de kaito rien sur la forme normale on n'utilise pas mais cette forme secondaire bah le stuff habituel bien sûr avec du killer on a du killer machine ici alors que ici on n'en a pas besoin pourquoi parce qu'on est capé en 300% de killer machine 350% de lb damage l'esquive toujours présente et surtout cette carte qui va vous permettre d'avoir un poids 2000 au total en termes de dégâts d'lb qui est loin de sa lb en fait puisque sa lb ici est un x 100 et pas un x 310 trois baux x 100 à x 8 ça fera 800 800 c'est clairement plus petit que 2000 et je rappelle que ben pourquoi on l'a pas utilisé en 1 et pourquoi on l'a utilisé en 2 tout simplement parce que en 2 on l'a utilisé la deuxième lb de esther parce qu'on était à 100% de dégâts de foudre d'accord bonsoir maruta bonsoir chouki soir à tous pour ce qui est de sydvy 100% tonne 100% esquive de la résistance lumière ici sera nécessaire on n'a pas besoin de monter plus haut sur ce qui est feu et ténèbres puisque ça ça va être la tank magique il va s'en prendre la lumière avec du stuff de def c'est tout simplement pour pouvoir tanker les premières claques et ensuite on est tranquille voilà youtube pour ce boss assez dégueulasse je rappelle que les vidéos de idus qui marie et jack ou jack sont bel et bien prévu d'accord ne vous inquiétez pas j'avais juste col comme quoi je voulais sortir ou d'un coup comme ça on est tranquille il n'y a que moi que ça choque les 452 millions non c'est pas choquant parce que j'en ai un milliard 500 millions de thunes parce qu'il y avait eu un event où on pouvait vendre des pièces j'avais expliqué que vous pouvez avoir argent infini grâce à cet event et d'ailleurs il ya le world of vision qui vous permet un peu plus ou moins la même chose donc il n'y a rien de choquant là dessus c'est une là c'est juste c'est juste que bas il y avait un event vraiment incroyablement débile pour les gypses des bisous youtube ciao